Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossier de KPS de mathématiques, c'est sur 2017, numéro 12. Thème, problème conduisant à une modélisation par des fonctions. L'exercice, on dispose d'une feuille rectangulaire cartonnée de 25 cm de long et de 15 cm de large. Pour former une boîte par pliage, on enlève dans chaque angle un carré de même côté. Déterminez une valeur approchée du volume maximum de cette boîte. Les réponses de 3 élèves de seconde. Élève 1. J'ai posé X le côté du carré et j'ai tracé la courbe V de X sur le logiciel. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de volume maximum car la courbe monte de plus en plus quand X augmente. Élève 2. Avec le tableur, j'ai calculé le volume par des valeurs de 0,1 en 0,1. C'est donc pour un carré de 3 cm de côté que le volume est maximal et vaut 513 cm3. Élève 3. Je pose C le côté du petit carré. D'après l'énoncé, je sais que quand C est égal à 0 et quand C est égal à 12,5, le volume vaut 0. Donc il y a un maximum pour C est égal à 6,25 et je trouve 195,3125 cm3. Le travail est exposé devant le jury. Question 1. Analyser la production de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et en indiquant des aides à apporter pour qu'il puisse corriger ses erreurs éventuelles. Alors, analyse didactique du problème, donc présentation du problème. Donc ici, nous avons une feuille rectangulaire, 25 cm de longue, 15 cm de large. On coupe les coins, donc ici on va noter X cm le carré, XC on verra pour les élèves. Et ici, X cm pour le côté du carré. Et ensuite, on veut déterminer une valeur approchée du volume maximum de la boîte. Donc ici, l'élève 1, il a trouvé une fonction linéaire, donc une fonction linéaire pour V2X. Sauf que, il a dû faire en fait 25 fois 15 fois X, sauf que ce n'est pas la bonne formule. Donc il s'est trompé sur l'expression de V2X. Et donc, bien entendu, il ne trouve pas de volume maximum, parce que la fonction est tout le temps croissante. Donc il a peut-être compris que pour avoir un maximum dans une fonction, il faut au moins que la fonction soit croissante et décroissante. Alors l'élève 2, donc ici il a calculé le volume pour des valeurs de 0,1 en 0,1. Donc ici, on suppose que c'est un extrait de tableur. On aurait pu peut-être expliciter les bornes d'étude. Et donc ici, il dit, pour un carré de 3 cm, de côté le volume est de 513 cm3 et c'est maximum. L'élève 2 a une bonne étude générale du problème. Par contre, il aurait dû expliciter les bornes d'étude. Et bien entendu, le volume V2X, expliciter la formule du volume. Donc l'élève 3, donc là il prend c, le côté du petit carré. Et il dit que quand c'est égal à 0 et c'est égal à 12,5, le volume vaut 0. Donc, le théorème dit que si f2a est égal à 0 et f2b est égal à 0, alors le maximum c'est f2a plus b sur 2. Sauf qu'ici ce n'est pas une parabole, donc son raisonnement est complètement faux. Et pour l'aider à trouver une valeur maximum, il aurait pu calculer d'autres valeurs de la fonction V2X. Donc V2C ici. En conclusion, donc ici l'élève 1, il a une mauvaise expression pour la fonction V. V2X est égal à 15 fois 25 fois X. Et donc il y a le mauvais tracé de sa courbe représentative. Bon, pas de maximum, donc pas de conclusion. L'élève 2, bonne étude générale du problème. Il faut expliciter la formule du volume et les bandes d'études. L'élève 3, l'élève va utiliser le théorème du maximum pour une parabole. Le raisonnement est à revoir. Il faudrait calculer d'autres valeurs de volume. Question 2. Présentez une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe de secondes. Correction de l'exercice pour une classe de secondes. Donc on va reprendre la figure. Ici. Donc on va noter ici. Centimètres. Donc en fait on veut. Donc le volume de X. Bien c'est. Base. Base. Poids. Hauteur. Ici. La base. L'air de la base. Donc ça va être ce rectangle. Ici. Et. On va le colorier en bleu. En vert. Base c'est l'air en vert. Poids. La hauteur. La hauteur. C'est celle-ci. Centimètres. Donc ici. Ici. On calcule. Les dimensions du rectangle de base. Ici. Nous avons. 25. Moins 2X. On enlève deux fois. La longueur X. Ici. 15. Moins 2X. Alors ici. Pour que. Le volume soit calculé. Il faut que 25. Moins 2X. Soit supérieur ou égal à 0. 15. Moins 2X. Soit supérieur ou égal à 0. Il faut aussi que X soit supérieur ou égal à 0. Donc ici. X compris. Entre 0 et. Donc ici. Si on fait. 25. Divisé par 2. Donc on aurait 12 et demi. Et ici. 15. Divisé par 2. 7 et demi. Donc il faut que 0. Que X soit conclu entre 0 et 7 et demi. Donc ici. 25. Moins 2X. 15. Moins 2X. Fois X. Donc ici. Fois. Donc ici. Fois 15. Donc. 375. Moins. 30. Moins 50. Moins 80X. Plus. 4X au carré. Alors ici. Donc ici. On a un polynôme du second degré. Et ici. Un polynôme du premier degré. Donc. En multiplication. On va nous donner. Un polynôme du troisième degré. Donc ici. 4X au cube. Moins 80X au carré. Plus. 375. Ici. C'est l'erreur de l'élève 3. Alors. Si on veut. Avoir le maximum de cette fonction. Donc ici. En classe de seconde. On va se contenter. D'une lecture graphique. Et on verra. Après. Donc. Avec la méthode de dérivé. On va obtenir le maximum de cette fonction. Ici. Attention. 4X au cube. Moins 80X au carré. Plus. 375. X. Donc. Y égale à. 4X au carré. 4X au cube. Moins 80X au carré. Plus. 375. X. Moins 1. 8. 0. On va dire. 550. Voilà. Donc voilà. 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 Donc ici. La courbe. Présentant le volume. De la boîte. En fonction de X. Et donc on voit. Ici maximum. Si on prend le point 1. Maximum. On va être. En. 3. Virgule. Ici. 3. 3. 3. Donc à peu près 3. Donc ici. On peut. Donc. Le maximum. De la fonction. Et. Et. 513. Centimètres cubes. Atteint. En X. C'est égal à 3. C'est à peu près égal à 3. Donc ça. C'est une conjecture. Qu'on peut faire en seconde. La démonstration. Elle est valable. Elle est possible. Qu'à partir. De la classe de première. Avec les dérivés. Donc ici. V de X. Est égal à. 4X au cube. Moins 80X au carré. Plus. 375. X. La dérivée. Eh bien. Ça va être. 3 fois 4. 12. X au carré. Moins. 2 fois 80. 160. X. Plus. 375. Là. On va étudier. Donc le signe. De. Ce polynôme. Le signe. Ici. Donc. 12X carré. Moins. 160X. Plus. 375. X. Donc. 375. Égale à 0. Donc. Delta. Et au carré. 160 au carré. Moins 160 au carré. Moins. 4 x 12. Moins. 375. Ce qui va nous donner. 7600. 7600. Donc c'est positif. Donc 2 racines. Racine carré delta. 1 racine carré. 2. 1600. Ça nous fait. 20 racines carré. De 19. 20 racines carré. De 19. Donc ici. X1. Ça va être. 160. Moins 20. Sur racine carré. Sur. 24. Et. X2. 160. Plus. 20. Sur racine carré. Sur. 24. 40. Moins 5. Racine carré. 19. Sur. 6. 40. Plus. 5. Racine carré. 19. Sur 6. Alors ici. On a. 3.03. A peu près. 3.03. 0.3. Et ici. A peu près. 10. 10. 10.2. Donc ici. X2. On ne prend pas. Dans notre étude. Donc ici. On aura. Ce tableau de variation. Si on aura. V' de x. Entre 0 et 7.5. Ici. On a 3.03. 0. Donc. Positif. Donc. Signe de A. Positif. A l'extérieur des racines. Négatif. A l'intérieur. Donc. Positif. Négatif. Et. Positif. Négatif. Donc. Le maximum. Il y a 3.03. Ou exactement. 40. Moins 5 racines. De 19. Sur 6. Ça va être. Donc ici. 4 fois. 40. Moins. 5. Racine de 19. Sur 6. Au cube. Moins. 80. 40. Moins 5. Racine de 19. Sur 6. Au carré. Plus. 375. Fois. 40. Moins 5. Racine de 19. Sur 6. Alors ici. On va faire. Sur la calculatrice. Donc. 4 fois. Ici. Cube. Moins. Fois. Ça. Au carré. Plus. 375. Fois. Ça. Et ça nous donne. Et ça nous donne. Donc ici. 513. 05. Donc. A peu près. 513. 05. Donc. Le volume. Maximum. Ça va être. 513. 05. Centimètres. Cubes. Atteint. Atteint. En x. Ici. C'est max. X max. Atteint. En x. Est égal à. 40. Ici. X max. On peut vérifier ça sur géogebra. Voilà. Donc. A. C'est 3,03. Maximum. 3,03. 513,05. Ici. C'est bien. Le volume maximum. De la boîte. Question 3. Proposer 2 ou 3 exercices. Sur le thème. Problème. Conduisant à une modélisation. Par des fonctions. Vous motiverez vos choix. En indiquant les compétences. Que vous chercherez. à développer chez les élèves. Alors. Proposition. De problème. Le thème. Problème. Conduisant à une modélisation. Par des fonctions. Ici. Je vais vous proposer. Un exercice. De type. Seconde. Pour. Modélisation. Par des fonctions. Petite publicité. Pour mes ouvrages. Du CAPES. De mathématiques. Disponible. Sur. Cebumad. .fr. Ce sont 3 ouvrages. Qui traitent. Des différentes épreuves. Écrites. Et orales. Du CAPES. De mathématiques. Le premier ouvrage. Est un ouvrage. Qui vous permettra. De vous préparer. Pour les épreuves. Écrites. Du CAPES. De mathématiques. Il reprend. La formation. Du master. De enseignement. Que j'ai pu suivre. En 2012. A l'université. Des sciences. Et technologies. De l'île. Le deuxième ouvrage. Est un recueil. De leçons. Requis. Pour la première épreuve. Orale. C'est une proposition. De plan. Et de contenu. Pour chaque leçon. La liste. Des leçons. Traitées. Et la liste. Proposée. Pour la session. 2018. Le troisième ouvrage. Est un autre recueil. Pour la seconde épreuve. Orale. Il présente. Les dossiers. Depuis la session. 2013. Par thème. Ce qui est bien pratique. Si vous voulez illustrer. Un dossier. Proposé à l'oral. Tous ces ouvrages. Sont disponibles. Gratuitement. Et librement. Sur mon blog. De mathématiques. CBmat.fr. Rubrique. CAPES. Voici l'énoncé. Un verre. A moitié plat. Un verre. A une forme conique. Sa hauteur. Est 12 cm. Et le diamètre. De son ouverture. Est de 8 cm. On note. La fonction qui a la hauteur de liquide versé. Dans le verre. En centimètres. Associe le volume de liquide versé. En centimètres cubes. Déterminez jusqu'à quelle hauteur. Il faut remplir ce verre. Pour qu'il soit à moitié plein. Ou à moitié vide. Alors. Petit dessin avant de commencer la résolution. Ici on a un cône. On a 8 cm. D'ouverture. Ici 4 cm de rayon. Ici on a une hauteur totale de 12 cm. Si on prend maintenant H. Ici une hauteur. Ici une hauteur H. H cm. Quel est le rayon RH. De l'ouverture de la surface du liquide. En rayon du disque de surface. Alors ici. C'est au rêve de Thalès. C'est au rêve de Thalès. Bien entendu. On pourrait dire ça c'est O. A. Ici. A. B. C. C. D. A. A, B et C, D sont parallèles. Les points O, C, A sont alignés dans cet ordre. O, D, B sont alignés dans cet ordre. Théorème de Thalès. Ici. Donc C, D. Sur. A, B. Est égal à. O, C. Alors pas O, C mais O, D. Sur. O, D. Ou encore. O, C sur O, A. Mais comme on n'a pas d'informations sur O, C et O, A. On va utiliser. Donc C, D. C, D. Sur A, B. Est égal à O, D. Sur O, B. Alors on remplace. C, D. Ça va être R, H. Sur A, B. A, B, C, 4. C'est égal à O, D, H. Sur 12. Donc ici, R, H. Ça va être égal à 4, H. Sur 12. Ou encore, si on simplifie. 1 tiers fois H. R, H. C'est égal à 1 tiers fois H. Centimètre. Donc la hauteur, c'est H centimètre. Donc le rayon, surface de liquide est de 1 tiers de la hauteur. Donc maintenant, le volume du liquide, c'est le volume du cône. Le volume du cône que je rappelle, c'est base fois hauteur divisé par 3. Base fois hauteur divisé par 3. Donc l'air de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc l'air d'un cercle est obtenu par pi fois R au carré fois hauteur divisé par 3. Ça c'est l'air du cône. Pi fois R au carré fois hauteur divisé par 3. Donc ici, pi fois R, H au carré fois H sur 3. Donc ce qui va nous donner, R, H c'est 1 tiers de H. Donc pi, 1 tiers fois H au carré fois H sur 3. Donc ici, pi fois 1 tiers de H au carré fois H sur 3. Ici, ça va faire pi fois H au cube sur 9 fois 3. Donc le dénominateur ici va descendre ici. 9 fois 3, 27. Alors, maintenant, volume du verre. Volume du verre. Eh bien, ça va être pi fois 4 au carré. Rayon, ouverture. Il y avait d'ouverture 8 cm, donc le rayon ça va être 4 cm. Voilà hauteur. 12 divisé par 3. Donc, 4 au cube. 4 au cube fois pi. Donc 16 fois 4, 64 pi. Donc on veut trouver H tel que le verre soit à moitié rempli. Donc on teste que le volume du pi soit égal à 32 pi. Ici, équation à résoudre. Pi fois H au cube sur 27, c'est égal à 32 pi. Ici, les pi vont se simplifier. Donc H au cube va être égal à 32 fois 27. Ou encore, H au cube, c'est égal à... Donc H au cube va être égal à 864. Donc 32 fois 27, ça fait 864. Maintenant, on va prendre la racine cubique de ce nombre. Ici, racine cubique, donc racine de puissance 1 tiers. Donc on va trouver 6 racines cubiques de 4. Donc ici, H est égal à 6 racines cubiques de 4. Ou encore, à peu près égal à 9,52. 9,52 cm. Donc la hauteur du liquide sera de 9,52 cm. Le verre sera à moitié plein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501